J'adore les gravures de mode. J'adore les magazines de mode anciens qui en sont pleins. Je les utilise beaucoup dans tous mes travaux de recherche et de reconstitution et de création de costumes historiques. Surtout sur la fin du 19e qui est ma période de prédilection et celle où on trouve le plus de gravures de mode. Mais elles ont quelques limites. Elles vous mentent. Coucou, moi c'est Marion de Green Marta. Sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Alors avant de me lancer dans le vif du sujet, je veux faire un petit disclaimer quand même. Premièrement, je vais m'appuyer sur cette vidéo sur des gravures de mode françaises parce que c'est ce que j'ai à ma disposition. Après, il faut garder en mémoire que la gravure de mode c'est quelque chose qui circule. Les gravures et les images de mode vont être reprises depuis les revues françaises par les revues allemandes et vice versa, par les revues anglaises, néerlandaises, américaines et j'en passe. Deuxième point important, je vais parler de mode féminine. Il y a un ou deux enfants qui se promènent mais les tenues féminines constituent l'écrasante majorité du corpus. Je vais uniquement parler de ce qui était considéré comme la norme pour s'habiller quand on était une femme. Et juste de ce petit bout de l'identité de genre et de son expression. Enfin, dernier point, je vais parler de normes. Et de corps humain idéal avec des gros guillemets, je vais comparer les dessins des gravures de mode avec l'ensemble de proportions stéréotypiques que l'on considère comme belles et désirables pour un corps humain. On parle là des normes du dessin académique. Les gravures de mode sont très très loin de la diversité réelle des corps en termes d'âge, de taille, d'état de santé. Même les différences et les diversités qu'elles vont prendre en compte, elles ne les représentent pas vraiment. On a à peine quelques mentions de femmes âgées. Et quand vous voyez passer une jeune femme souffrante, voire des fois c'est juste une jeune femme, en fait ce sont des tenues pour femmes enceintes qui sont représentées. Ce sont des tenues de grossesse, mais jamais vous n'avez un corps enceint qui est représenté. Il se trouve que je dessine un petit peu, j'ai quelques notions des proportions jugées correctes dans le dessin académique pour un corps humain. Mais j'ai préféré quand même aller chercher une deuxième perdue. Donc je suis allée chercher assistance auprès de mon ami Chloé qui a une formation en art plastique. Et je lui ai fait une petite présélection des exemples les plus parlants. Pour cette partie de la vidéo, j'ai fait appel à mon ami Chloé de dessine-moi une question qui est là. Je suis là. Qui va du coup souffrir en regardant un petit peu à quoi ressemblent les dessins sur certaines gravures de mode. La souffrance c'est la vie. Non, le thé c'est la vie. Aussi. Le thé c'est la solution. Celle qui me perturbe le plus c'est celle-là. Ah oui mais celle-là elle est perturbante. Il n'y a rien qui va sauf le livre. Le livre ça va, il a des proportions qui sont tout à fait correctes. Mais enfin, les manches, les épaules, c'est le raccourci du bras, là c'est les mains. La taille c'est... Oui, elle a un problème de cerveau. Oui, elle n'a pas de crâne en fait. Elle n'a pas la partie arrière du crâne. Il manque ça. Il manque un... Alors que la coiffure a l'air d'être le genre de coiffure qui fait du volume et tout, mais elle n'a pas. Mais en fait il n'y a que la coiffure, il n'y a juste pas le crâne en dessous. C'est très curieux. Donc oui, voilà. Non mais celle-là, elle est très traumatisante. Et puis tu vois, il y a une manche qui est plus grosse que l'autre. Ça lui fait des bras. Les bras sont deux fois et demi plus large que la taille. Les manches, là. Ça t'imagine que tu as les bras deux fois et demi plus large que la taille. On prend ça. Là. Deux fois et demi. Et ça fait la taille des manches. Ça. Et puis encore une fois. Puis encore une fois. En fait, je pense que la théière est dans ma manche, là. Oui, voilà. Si tu te mets les proportions à ta taille, ça te met la théière dans ma manche. La théière est dans ma manche. Et je pense que je touche le mur. Alors ensuite, ce qu'on a, celle-là. Là, il y en a une de dos. Mais là, ce qui est bizarre, c'est... C'est le... En fait, les éponses... Elles sont tordues, mais elles ne sont pas du tout à la même hauteur parce qu'ils essayent de faire un trois-quarts. Ce qui est bizarre dans sa manière de téliser du cou, c'est qu'à la fois, on a l'impression qu'elle se tient un peu comme ça au niveau du menton. Et à la fois au niveau du cou, elle se tient comme ça. Elles n'ont pas d'orteil, en fait. Les boucles, elle a quand même ça de boucle. Oui, c'est ça. Sur le côté. Ce n'est pas les boucles comme ça qu'on voit sur les tableaux. Si on refait les proportions, elles devraient avoir des boucles comme ça. Oui, moi, ça me plaît. Je veux faire cette coiffure. Si tu fais ces proportions-là, en fait, tu obtiens un truc exagéré. Tu obtiens une caricature. Oui, oui. Tu n'obtiens pas du 1833. Le dessus du globe du sein est au même niveau que l'épaule, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, quand tu regardes les proportions, bon, là, évidemment, tu vois que mon avant-bras, il passe juste sous les seins. Et là, regarde la distance. Alors, nous avons celle-là. La position des mains est hyper naturelle. Demain. Oui, alors, le petit doigt en l'air. Attends, attends. Donc, il faut que j'arrive. Attends, je vais essayer. Donc, il faut que je mette un doigt comme ça, un doigt. Attends. Ah ! Non. Je crois que c'est quelque chose comme ça, mais je n'y arrive pas, en fait. Justement, tout à l'heure, je regardais des choses là-dedans. Elle, il lui manque carrément un doigt. Tu as l'impression que les mains, soit ils ont la flemme de les dessiner, soit ils ont fait « Ouah, c'est vaguement ça ! » Vous n'allez pas nous demander de dessiner tous les doigts, non plus. Voilà, c'était ça que je voulais te montrer. Ils ont fait du copier-coller sur ces deux-là. C'est-à-dire que c'est la même main. Et elle y est plusieurs fois après. Exactement la même position débile. Où tu as l'impression qu'en fait, il y a trois doigts qui ont juste complètement été coupés, quoi. C'est aïe. L'autre chose qui me fait penser à des mangas, c'est qu'elles ont toutes le même visage. Dans les mangas, tu as la jeunesse. Elles ont vraiment un style. Ça varie un peu sur les magazines, sur les périodes, mais tu as vraiment l'impression que c'est toutes les mêmes, quoi. C'est l'attaque des clones. Regarde les avant-bras de celles-là. Son coude gauche, il est au niveau de sa hanche. Il est au niveau de sa hanche. C'est pas possible. Voilà. Après, la taille est quand même assez absurde. En fait, le truc, c'est qu'elle a des hanches qui sont similaires aux miennes. C'est possible. Moi, j'ai pas ce tour de taille. C'est mort. Après, tu peux avoir une question de padding, d'ajout, de trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça fait énorme, surtout par rapport à la taille, en fait. Ok. D'accord. Un des proportions d'enfants. Mais avec une tête d'adulte. Elle a pas l'épaule. Mais c'est quoi cet avant-bras ? Encore, il y a une tentative de raccourci. Mais il faut un raccourci en dessinant quand même le bras comme ça et juste en raccourcissant. Bon, elle a des mains d'une taille absurde, mais... C'est un classique. Mais t'as vachement souvent, en fait, ils ont la flemme de dessiner les mains. J'en sais quand... Je sais pas si t'as juste phase là, quand t'as commencé à dessiner aussi. J'ai la flemme de dessiner la main. Elle va l'avoir dans le dos. Ah oui, voilà. Là, c'est carrément bourrin. J'ai la flemme de dessiner la main. Elle va l'avoir hors du cadre. Oui. Voilà. Un bras plus. Elle a des articulations au niveau... Juste avant le poignet, en fait. Il y a une articulation au départ du gant plus du poignet. Ah ouais, non, il y a quand même celle-là. Celle-là, elle est... Oh là 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 là. Ah ! Pourquoi ? Mais pourquoi, la vie ? Ouais. Bon, elle a la taille qui fait la largeur de son cou. Et elle a une tête. Mais ça, c'est le pré-cubisme. Elle est toute petite. Ah oui, non, mais la tête est vraiment... Enfin, voilà. On va peut-être s'arrêter là, je pense, vu le... On va s'arrêter là. Voilà. Merci. C'est rien. Je vous mets le lien vers la chaîne de Chloé, quelque part par... Je sais jamais. En haut, faites part. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a ces représentations déformées ou incorrectes dans les gravures de mode ? Est-ce que c'est qu'on savait pas vraiment dessiner les corps humains à l'époque ? Je pense que faire un tour dans n'importe quel musée devrait permettre de débunker cet argument foireux. Donc, on sait faire. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui vont rentrer en jeu, qui vont faire qu'on se retrouve avec des choses un petit peu bizarres. En premier lieu, il y a les conditions de production. Je me suis principalement appuyée dans ses recherches sur un ouvrage de Raymond Gaudrillot sur la gravure de mode en France. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. La gravure de mode, c'est quelque chose qui va apparaître grosso modo vers la fin du 18e siècle. On a déjà avant des représentations de ce que les gens portent, des représentations de la mode, des almanacs, des recueils, qui sont faits d'après nature. C'est des ouvrages qui sont chers. C'est pas quelque chose qu'on va s'acheter toutes les semaines. C'est un beau livre qu'on met dans sa bibliothèque, que l'on peut relier à l'esprit encyclopédique et à l'idée de vouloir décrire le monde dans le détail. Les choses changent. À partir de la fin du 18e siècle, on voit apparaître des périodiques qui sont là vraiment pour diffuser les nouvelles modes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le périodique, le magazine, le journal de mode, c'est quelque chose qui est bien moins cher que le livre. Et ça va se développer énormément, notamment à partir des années 1830. Il y a une levée d'un certain nombre de contraintes qui pesaient sur la presse. Et du coup, on voit la fondation de plein de journaux de mode. Plein de journaux de mode qui se font concurrence. Du coup, on va chercher à réduire les coûts au maximum. Une façon d'économiser, par exemple, ça va être d'avoir un rédacteur qui va faire plein de rubriques. Parfois même jusqu'au dessin aussi. On va avoir des journaux qui vont se regrouper avec du contenu qui va être en commun entre plusieurs publications. Ça ne sera pas exactement le même journal, mais il y aura des choses en commun. Et une autre façon de faire, ça va être de réduire les coûts de production des images. Alors les images, au début, il n'y en a pas énormément dans les magazines de mode. Si vous prenez le Conselier des Dames ou le Journal des Demoiselles jusque dans les années 1850-1860, vous avez une ou deux gravures hors texte, généralement en couleur, mais pas toujours. Et c'est tout. Ça change vers la fin des années 1860 avec l'arrivée de gravures noires et blonds dans le texte. En France, c'est la mode illustrée qui amène ça. Ce n'est pas un procédé qui est inventé par la mode illustrée. C'est quelque chose qui est importé d'Allemagne. Et d'ailleurs, à ses débuts, la mode illustrée reprend directement les blocs de gravure du journal allemand. Alors, on va faire un petit point technique sur comment c'est fait concrètement une gravure de mode. On a le dessin de base et à partir de là, le graveur va faire une gravure sur bois. En gros, c'est un gros tampon. On a un bloc de bois et le graveur va avoir un outil tranchant qu'on appelle une gouge. Il va creuser les zones dans lesquelles il n'y aura pas de couleur pour ne laisser que les traits qui seront en noir. Après, éventuellement, on va avoir un ajout de couleur qui est fait par encore d'autres personnes. Et là, c'est vraiment du travail à la chaîne. Il faut voir qu'une personne va appliquer une couleur sur chaque gravure, sur chaque tirage de la gravure. Ça fait des journées de 17 à 20 heures. Des délais extrêmement serrés parce qu'ils sont les derniers de la chaîne à recevoir les gravures avant l'envoi aux abonnés. Bon, après, c'est le 19e siècle. Ce n'est pas une période qui est réputée pour bien traiter ces travailleurs ni bien les payer, d'ailleurs. La gravure sur bois, ça a l'avantage que c'est assez facile à faire. Ça ne demande pas un gros espace. Ça demande peu de matériel. On peut directement inclure nos planches en relief à l'intérieur d'une planche typographique. On n'a pas besoin d'une très forte pression comme, par exemple, avec de l'eau forte. Et on peut facilement faire 2 à 5 fois plus de tirages avec un bois qu'avec une gravure sur cuivre. Alors déjà, la photo, c'est vachement plus cher. Dans les années 1860, on a une citation de l'éditeur de La Mode Illustrée qui dit que les coûts de la photographie sont prohibitifs, notamment à cause des produits chimiques qui sont nécessaires. On commence à employer un petit peu la photo à partir des années 1880. On photographie la tenue. Et à partir de là, on fait la gravure. Donc là, ce qui est important, ce sur qu'on se focalise, ça va être vraiment la robe elle-même, le chapeau, les accessoires, et pas du tout le visage, les mains, les pieds de la modèle qui est dans la tenue. Dans les années 1890, on fait de gros progrès dans l'imprimerie qui vont affecter, notamment, les publications périodiques, les journaux et les magazines. On passe des planches typographiques, c'est-à-dire un grand cadre dans lequel on va placer toutes les petites lettres en plomb et les illustrations en gravure sur bois aux rotatives, qui permettent d'imprimer beaucoup plus, beaucoup plus vite. On peut beaucoup plus facilement inclure des illustrations et notamment de la couleur à l'intérieur du texte. Et on voit des magazines qui commencent à utiliser beaucoup plus la photographure, la photographie directement comme gravure. Mais, c'est pas universel. En parallèle avec ces progrès techniques, on a aussi un renouveau du genre. Les années 1890, c'est aussi la grande période des affichistes, de la lithographie couleur, des grands aplats de couleurs, des silhouettes beaucoup plus stylisées. Et ce phénomène ne se limite pas aux affiches et aux publicités. On le voit aussi dans les gravures de mode. Et la gravure devient quelque chose qui va être moins descriptif et plus artistique. et ça nous amène à des choses comme les collaborations entre Poiré et Le Pape ou Irib. La gravure de mode va finalement petit à petit disparaître au profit de la photographie de mode, qu'elle soit descriptive ou artistique. Et on n'aura pas vraiment de période où il y a vraiment une représentation réaliste et exacte du corps féminin dans les gravures. Globalement, la gravure de mode va toujours représenter la silhouette idéalisée de son époque. On va avoir des zones qui vont être représentées plus grandes que nature. Par exemple, les épaules dans les années 1830 ou dans les années 1890, la largeur des jupes avec les crénolines, la taille des tournures quand on est dans les années 1880. Et à l'inverse, vous avez des zones qui sont représentées plus petites parce que l'idéal, c'est de les faire paraître plus petites et on exagère encore plus ça sur les dessins. L'exemple le plus frappant, c'est la taille qui a tendance à être très réduite à partir des années 1840 à peu près et jusque dans les années 1910. On va aussi représenter une zone plus grande pour pouvoir y mettre plus de détails. Le magazine de mode, à la base, son rôle, c'est de montrer la mode et de faire de la pub aux fournisseurs. Donc, on va représenter les tenues elles-mêmes avec beaucoup de détails. et c'est ce qui fait qu'on va avoir, par exemple, des représentations de chapeaux ou de choses qui vont se poser sur la tête et les épaules où le torse va être extrêmement réduit, extrêmement étroit parce que ce qui est important, c'est la menthe, la petite kapline qu'on va représenter. Ce qui est en dessous, c'est pas grave. Si la taille, elle est là, c'est pas important. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des périodes où il y a beaucoup d'ornementation sur la jupe comme pendant la période des tournures avec des jambes qui sont très longues par rapport au reste du corps. Si on veut pouvoir mettre plein de volants et que ce soit lisible pour la personne qui voit la gravure, on va allonger un petit peu éventuellement. Et on va avoir des jambes qui n'ont pas tout à fait la bonne longueur et qui ne devraient pas toucher terre, en fait. Dans ce même état d'esprit, on va se retrouver avec des fois une sénette qui est représentée où le même personnage est à la fois de face et de dos ou alors il y a un miroir qui est de façon très pratique juste dans le dos du personnage comme ça on voit le dos même si l'angle n'est pas forcément juste au final. Éventuellement, on peut même carrément tordre la perspective pour montrer à la fois l'extérieur d'un bonnet et l'intérieur sur la même image et sur la même personne. Alors que normalement, si vous avez le bonnet là, vous ne voyez pas l'intérieur en fait. Bon, mais maintenant qu'on a vu toutes les raisons pour lesquelles il faut se méfier des gravures de mode, comment est-ce qu'on les utilise ? Parce que l'idée ce n'est pas de vous dire ne vous servez pas des gravures de mode quand vous faites des recherches en costume historique. Bien au contraire. Quel que soit le degré d'historicité que vous recherchez dans vos créations, vous avez là une multitude de sources d'inspiration, de dessins qui vous montrent ce qui était à la mode à une période donnée. À la mode ne voulant pas dire que tout le monde portait ça ou que c'était porté tel qu'elle dans la vie réelle. Il faut prendre la même distance vis-à-vis des magazines de mode du 19e siècle que vis-à-vis de elle ou de Marie-Claire aujourd'hui. Si vous y avez accès, je vous encourage à regarder également les textes qui vont avec ces gravures parce qu'ils vont vous donner plein d'informations supplémentaires. La majorité des gravures étant en noir et blanc, les textes vont souvent ajouter la mention de couleur. Vous allez avoir des indications de matière. Vous allez des fois avoir des indications sur des choses qui ne sont pas visibles sur la gravure aussi. Plus des informations sur les circonstances dans lesquelles c'est adapté de porter ce type de tenue, le type de personne qui pourrait le porter si c'est considéré comme quelque chose de classique ou d'extravagant par exemple. Maintenant, pour ce qui concerne des proportions, on peut quand même s'en servir un petit peu. Mais, comme on a vu, on a souvent des têtes, des mains, des pieds qui n'ont pas les bonnes dimensions par rapport au reste du corps. Donc, évitez de compter en nombre de mains ou en nombre de pieds pour la taille d'un élément. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder sur cette manche-là, par exemple, la surmanche s'arrête ici. La décoration du poignet s'arrête à 1 cinquième de l'ensemble de la longueur. Vous pouvez utiliser les proportions en interne à l'intérieur d'un élément pour savoir à peu près quelle taille doit avoir tel volant par rapport à la hauteur totale de la jupe. Un autre point que les gravures de mode vont vous montrer, c'est les variations dans la silhouette au fil du temps. Voir quelle zone va être plus large que les années d'avant, moins large que les années d'avant, si tel élément est plus long ou plus court, en faisant des comparaisons entre gravures de mode, vous allez avoir une idée de comment évolue la silhouette et quel est l'idéal de mode qui est recherché. Ce qu'il me semble important de faire si vous voulez avoir une idée un peu plus juste de la silhouette et des proportions par rapport à un corps réel, c'est de ne pas limiter vos recherches uniquement aux gravures de mode, mais de comparer avec les portraits, les photographies, en ayant bien conscience que la retouche a toujours existé, aussi bien dans la peinture que dans la photographie. Dès le début de la photographie, on a lissé le grain de la peau, on a gratouillé un petit peu les côtés de la taille pour donner l'impression d'une silhouette plus mince, c'est rien de nouveau. Comparé aussi aux tenues qui sont présentées dans les musées, là encore, avec un petit peu des pincettes, parce que les tenues peuvent être plus ou moins bien présentées sur des mannequins qui sont plus ou moins à la bonne taille, elles peuvent avoir été plus ou moins modifiées avec le temps, ce sont des choses qui arrivent, multipliez vos sources et vous aurez une idée qui sera beaucoup plus juste. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris quelque chose avec. Je vous mets en lien en dessous les différentes références que j'ai utilisées, mais aussi un certain nombre de collections de gravures de mode. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos sources préférées pour des gravures de mode, je suis toujours intéressée et je suis sûre que le reste du public aussi, je les épinglerai en haut. Si vous regardez ceci pendant le week-end du Costume Symposium, vous trouverez aussi le lien pour le badge de cette vidéo dans les commentaires et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Mon hypothèse est que c'est un alien. d' Slack unique d'aimer 実